Comme les symptômes peuvent durer 7 ans en moyenne, on peut être amené à traiter les femmes facilement entre 5 et 10 ans. Ce qu'on appelle THM, traitement hormonal de la ménopause, c'est simplement de substituer le défaut de l'ovaire qui ne sécrète plus des hormones par l'apport par la bouffe, ou plutôt par la peau, des hormones naturelles qui normalement sont sécrétées par l'ovaire. Le traitement hormonal de la ménopause va apporter d'estrogènes et progestérone, l'ovaire, le sécrète après l'ovulation. Donc là, on donne les deux hormones qu'on appelle en combiné, on donne les deux hormones en même temps. Et on peut aussi donner un traitement qu'on appelle séquentiel pour mimer le cycle de la femme. On va donner des estrogènes et les 12 à 14 de dernier jour, on va donner de la progestérone. Mais si on fait un traitement séquentiel, on va induire des règles, ce qu'on appelle des hémorragies de privation. Et c'est vrai qu'après la ménopause, la grande majorité des femmes ne souhaitent plus avoir de règles. C'est la raison pour laquelle on combine les deux hormones. C'est toujours une balance bénéfice-risque individuelle qui sera établie par le médecin pour dire si la patiente peut prétendre au traitement, bien entendu en respectant les contre-indications. La première contre-indication, celle qui est majeure, c'est l'antécédent personnel de cancer du sein. Une femme qui a eu un cancer du sein ne peut plus prendre d'estrogène. En dehors de cette contre-indication majeure, il existe des contre-indications relatives. Par exemple, les femmes qui ont des troubles hépatiques sévères, qui ont des maladies thrombogènes, Le conseil majeur est de dire allez voir votre médecin en réfléchissant sur l'évaluation des risques cardiovasculaires d'ostéoporose. On a par exemple démontré que les estrogènes diminuaient ce risque cardiovasculaire, favorisaient la vasodilatation des petits vaisseaux. On a créé un site qui s'appelle le gemvi.org. C'est un site professionnel, mais on a fait une partie de ce site consacrée au grand public pour que les femmes aillent lire tout ce qui concerne les symptômes, les risques de l'amulopose.